Au 13h30 à Kinshasaï, nord de plus, à l'est de la République démocratique du Congo, si vous nous rejoignez, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la République démocratique du Congo a pris toutes les dispositions nécessaires pour respecter les normes environnementales dans l'exploitation des blocs gaziers et pétroliers. Les assurances du président de la République, Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo, du haut de la tribune de Nations Unies le mardi dernier à la communauté internationale, vous le suivrez tout de suite dans ce journal. Et puis le chef coutumier a contesté hier à sa majesté un candidat à Songolunda appel au calme et au dialogue. C'était lors de sa présentation au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité. Tout est fait après pour le démarrage de travaux du programme de développement local de 145 territoires, les plans de travail et les budgets 2022-2023 a été validé hier. Voilà tout pour le titre, les détails, c'est tout de suite dans ce journal. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. Aucun instrument juridique international interdit la République démocratique du Congo d'exploiter ses ressources naturelles pour cause de protection de l'environnement. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises à propos du président de la République, Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo, du haut de la tribune de Nations Unies le mardi dernier. Et c'était pour faire taire les polémiques sur les appels d'offres congolais pour l'acquisition et l'exploitation de blocs pétroliers et gaziers. Monsieur le Président, je saisis cette opportunité pour apporter de la lumière sur le volet environnemental de l'appel d'offres lancé le 28 juillet dernier par mon pays pour l'exploration de ses 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, appels qui semblent faire inutilement polémique sur la place publique internationale. A ce sujet, il convient de rappeler qu'aucun instrument juridique international pertinent ratifié par la République démocratique du Congo ne lui interdit d'exploiter ses ressources naturelles pour cause de protection de l'environnement ou par crainte de l'aggravation du réchauffement de la planète. Ensuite, l'accord de Paris de 2015 reconnaît au pays en voie de développement le droit d'émettre le CO2 pour le développement, mais en prenant des précautions pour le climat mondial à travers leurs contributions déterminées à l'échelle nationale, la CDN. Ainsi, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est fixé comme objectif d'exploiter, dans le respect des normes environnementales, les ressources naturelles du pays et de les transformer localement pour leur donner de la valeur ajoutée et booster l'économie nationale, notamment par la création des richesses liquides et des emplois, afin d'améliorer les conditions de vie des populations congolaises. État de siège auprès de 15 mois après le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé en évaluation ce jour-là depuis hier soir à Goma, dans la province du Nord-Kibou. C'est après le table de Bounia, en Itourie, l'autre province concernée, où il a consulté plusieurs couches sociales. Patti Tondangou, Marcel Moubenga, bienvenue nous à l'éjulipiane. Évaluation de la situation sécuritaire au Nord-Kibou et en Itourie, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé est arrivé à Goma, deuxième étape de sa mission, dans cette province sous état de siège. Nous suivons notre mission ici, dans le Nord-Kibou, où nous venons d'arriver à Goma. Il faut noter que dans cette province où nous sommes en plein état de siège, nous avons des problèmes particuliers, parce que l'agression est doublée de ces actions, justement, que nous condamnons de Rwanda. Et nous tenons absolument ici à venir apporter notre soutien, non seulement à nos forces armées, aux autorités en place, mais surtout à échanger avec toutes les forces libres de la nation pour avoir aussi leur ressentie pour mieux orienter notre action ici sur le cadre. Aussitôt après, le chef de l'exécutif national a présidé une réunion du conseil de sécurité avec les membres du comité provincial de sécurité, rencontré l'argile aux membres de sa délégation. Avant de quitter l'Itourie, le chef de l'exécutif national a inspecté les travaux d'élargissement de la piste de l'aéroport de Bounia, qui doit passer de 1850 à 2500 mètres de long et de 30 à 44 mètres de large. Comme annoncé à son arrivée à Bounia, le chef du gouvernement a eu des entrevues avec les partenaires humanitaires à qui Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a promis des vrais à leur côté pour le bien-être et les déplacés, mais surtout pour leur efficacité sur le terrain. Il y a beaucoup de défis. Situation sécuritaire à Kwamout, dans la province de Maïdome, je l'ai dit tantôt, tout le Yaka jusqu'ici, caché dans les forêts, sont appelés à sortir pour prendre part au dialogue qui sera organisé dans le trou prochain jour pour réconcilier les Yaka. Et les TK appellent du vrai chef coutumier de tous les Yaka, sa majesté Nkani de Kasson-Rodunda. C'était à l'issue de sa rencontre avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et sécurité, Jean-Michel et sécurité, Daniel Asselo, Le premier défi, c'est le manque de ressources. Notre plan de réponse humanitaire cette année, jusqu'à la date d'aujourd'hui, est financé à 39%, donc pour tous les pays. Ce qui ne nous permet pas de fournir une assistance adéquate comme c'était prévu. Le deuxième défi, c'est le déplacement régulier de la population. Parfois, on commence une assistance dans une zone avant même de terminer et il y a encore un autre événement qui nous pousse aussi à aller de l'autre côté. La rencontre avec la société civile et autres forces et vives de la province s'est clôturée sur une note de satisfaction. Le président de la coordination de la société civile a salué la nouvelle du démarrage dans 48 heures des activités du programme des démobilisations, relèvements communautaires, réinsertions et stabilisations des DRCS en Uttourie. Le premier ministre est tout à fait d'accord avec ce qu'a dit la population. et selon se dire, déjà des grandes décisions auraient été prises même avant, n'étaient-ils l'incident malheuré de Bounagana, et que comme les demandes persistent, il a promis que les réponses par rapport à la demande de la population de l'Uttourie seront bientôt données. et nous croyons à cela parce que ne pas tenir compte des demandes de la population de l'Uttourie, une fois de plus, ce serait de ne pas considérer cette population à la même hauteur que d'autres populations de la RDC. Le chef des exécutifs nationales était également à l'écoute des délégations du gouvernement provincial et des députés provinciaux des institutions envégeuses depuis la mise en place de l'état de siège. Vous avez corrigé avec moi, il s'agissait plutôt de la rencontre du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé à Bounia avec quelques couches sociales de la province. Situation sécuritaire à Kouamout, dans le Maïndombe, tous les Yaka jusqu'ici, cachés dans de vrais sont appelés à sortir pour prendre part au dialogue qui sera organisé dans le tout prochain jour pour réconcilier les deux peuples ou deux communautés en conflit. Les Yaka et les Teke appellent du vrai chef Koutouni et de tous les Yaka. Sa Majesté Nkani de Kasson-Golunda, c'était à l'issue de sa rencontre avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo. Images et commentaires. Les affrontements qui opposent depuis plusieurs mois le Teke et les Yaka dans le territoire de Kouamout sont au bout du tunnel. Sa Majesté Nkani de Kasson-Golunda, les grands chefs traditionnels Yaka, le vrai, longtemps resté dans l'ombre, a été présenté au patron de la territoriale. C'est à la faveur de la table ronde qu'il se profile à l'horizon pour les rapprochements de ces deux communautés. Grande décision prise au terme de cette rencontre entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Daniel Asselo Kito-Wakoy et Sa Majesté Kani de Kasson-Golunda. Sa Majesté Kani de Kasson-Golunda a exprimé sa gratitude à l'endroit du numéro 1 de la Sécurité nationale sur son implication personnelle dans ses conflits avant de lancer un appel au calme et à tous les Yaka jusqu'ici cachés dans des forêts à sortir pour prendre part au dialogue communautaire. Je m'adresse vraiment au peuple Yaka. Je vous demande une seule chose, de cesser des troubles entre vous. Vous, ce n'est pas bon. Alors ce que nous cherchons, c'est la paix. Il faut que vous rentriez dans vos différents villages. Nous voulons la paix. Les Teke sont vos frères et soeurs. Il fallait vivre en communauté, ensemble avec les autres. Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes entre Yaka et Teke. Cette rencontre a été élargie à d'autres chefs traditionnels qui composent à coups aux députés nationaux et provinciaux ainsi qu'au gouverneur de la province du Congo, Jean-Marie Petit Petit. Moment propice également pour les autres de Daniel Asselo et de l'encourager pour ses efforts inlensables afin de ramener la paix dans cette partie du pays. Le prochain sommet Russie-Afrique se tient en 2023 à Saint-Petersburg. La confirmation a été donnée par le président Vladimir Poutine. C'était dans son mot prononcé au cours de la cérémonie de présentation de lettres d'écréance d'une vingtaine d'ambassadeurs récemment accréditées à Moscou ou parmi eux, celui de l'RDC, Ivan Vangun-Gimbi. Le récit de Françoise Boué-Lavouak. Le dialogue politique, le renforcement de relations commerciales, culturelles, intellectuelles, Kremlin fixe ses objectifs en ce moment des enjeux mondiaux. L'État russe privilégie, selon les dires de son président, des passerelles avec les missions diplomatiques à travers 24 ambassadeurs nouvellement accrédités en Russie venus présenter le mardi 20 septembre 2022 au chef de l'État, Vladimir Poutine, les lettres de créance, cérémonie organisée dans la salle Alexandre du Grand au palais de Kremlin. Parmi eux, le professeur Ivan Vangun-Gimbi, nommé par le chef de l'État Félix-Antin Tshisekedi depuis février dernier comme ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire au pays de Vladimir Poutine. Dans cette communication générale, le chef de l'État russe a mentionné la disponibilité des milieux d'affaires. Il milite aussi pour le respect et l'égalité entre États, un des principes du droit international. Il a martelé en outre sur la souveraineté de chaque nation. Moscou reste fidèle aux relations d'amitié qu'il n'ont avec les partenaires à-t-il indiquer et d'annoncer qu'en 2023, à Saint-Pétersbourg, aura lieu le prochain sommet Russ-Afrique. Programme de développement local de 145 territoires. Tout est fin prêt pour le démarrage de travaux, les plans de travail et les budgets 2022-2023. confié au programme de Nations Unies pour le développement a été validé hier au cours de la réunion du comité de pilotage. Le travaux aujourd'hui démarre d'ici fin septembre 2022. Mamie Tabangolo. Dans le programme du développement local de 145 territoires, le PNID a des superviseurs à la responsabilité d'assurer des mécanismes appropriés avec respect des procédures dont le délai imparti a plu de renforcer les capacités d'absorption des ressources et aussi les transferts des compétences aux différentes structures à différents niveaux du pays. Au cours de cette réunion du jeudi 22 septembre, présidée par le ministre d'État du plan, Christian Mwandosimba, le PNID a apporté les documents de ce projet de développement, les orientations stratégiques apportées et d'analyse des conditions préalables avant l'exécution. Le comité de ce jour permet A de partager la version du PNID approuvée par le gouvernement de la RDC et particulièrement son cadre de résultats dans le volet géré par le PNID, d'analyser les conditions préalables pour la mise en œuvre réussie du programme, de définir et d'adopter les orientations stratégiques et politiques sur la mise en œuvre du programme PDL version géré par le PNID, d'approuver le plan de travail annuel 2022-2023 et le budget IASN. C'était l'occasion pour tous les partenaires, à savoir le comité de pilotage du programme PDL des 145 territoires, le ministère du plan et le PNID de recevoir la présentation et la validation des résultats obtenus et c'est conformément aux objectifs à atteindre. Le PDL 145 territoire est également un modèle innovant et accélérateur d'atteinte des objectifs de développement durable. Le PNID s'inscrivant dans le continuum de son accompagnement aux institutions républicaines, renouvelle son engagement et est en train de déployer tout son arsenal pour que ce programme soit un succès. Éradiquer la pauvreté en milieu rural demeure parmi les objectifs majeurs qui comptent atteindre le PNID dans ses projets des 145 territoires. Pour mettre de l'ordre dans les provinces et les entités territoriales décentralisées pour la transparence de la rédévance minière, le gouvernement congolais vient de publier un décret sur le ZTD en atelier de vulgarisation. De ce décret a eu lieu à Kinshasa, à l'hôtel Sultani, sous la présidence du coordonnateur de la veille stratégique, François Mwambapé-Gimoukunda. Contribuer au développement socio-économique local pour l'amélioration de la bonne gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, tel est l'objectif de l'atelier de vulgarisation du décret numéro 22-20 du 13 mai 2022, fixant les modalités de collecte, de répartition, de gestion et de contrôle des quotidés de la rédévance minière versée aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Ces décrets publiés par le gouvernement congolais contiennent des orientations claires et pratiques pour remédier aux difficultés relatifs à l'application effective de la décentralisation en général et en particulier dans la collecte de la répartition de la gestion dans la transparence de la rédévance minière. C'est là où le code minier n'a pas parlé, par exemple sur le partage dans le cas de chevauchement et de superposition, que le décret est venu pour donner de la lumière ou donner des orientations. Après la réalisation des ateliers de vulgarisation sur la rédévance minière dans quelques provinces, il était temps pour les parties prenantes, je cite, la société civile, les experts de la présidence, des ministères de mine, des finances de l'intérieur et des entreprises publiques d'échanger au cours de cet atelier pour mettre en application ces décrets qui résoudra le problème de projet minier en RDC. A noter que c'est grâce à l'appui financier du conseil présidentiel d'éveil stratégique qu'a eu lieu cette campagne de vulgarisation dans quelques provinces et dès la capitale. Pestis Mounongato-Kolli, c'est le nouveau directeur général de la Sokimo, la société minière de Kilomoto, il a pris officiellement ses fonctions, nous dit Christine Lenzon. L'ordonnance présidentielle portant mise en place des nouveaux mandateurs dont quelques entreprises publiques commencent à produire ces effets à la société minière de Kilomoto, par exemple. Les membres du comité sortant ont passé les flambeaux à la nouvelle équipe dirigeante. A cette occasion, il a été fait la lecture, l'arrêté nommant les membres du nouveau comité ainsi que la notification y afférente. Dans sa prise de parole, le nouveau directeur général de la Sokimo, Bonongo, Tokole, Pistis a exprimé sa gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine-Titri de Tudoumbou, pour la confiance placée en sa personne et aux autres membres de son comité, à savoir les nouveaux directeurs générales, adjoints Makanda, Kubela, Joseph, ainsi que la nouvelle présidente du conseil d'administration, faisamonté ma Christine. Il a salué les travaux abattus par les directeurs générales sortant, tout en promettant de poursuivre là où son prédécesseur s'est arrêté. Je suis fier en disant merci au chef de l'État, à la confiance qu'il a placée dans la jeunesse comgolaise. Et je crois qu'avec la volonté, la détermination et avec l'amour patriotique, nous y parviendrons à rélever les défis. C'est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que s'est achevée cette cérémonie de remise reprise. Bonongo, Tokolé, Pistis, méritent donc le soutien de tous les agents pour permettre à la Sokimo de bien fonctionner. Le site Utexa ne part polluer. Confirmation du ministère de l'Urbanisme et Habitat qui contredit cette information. Le conseiller en communication du ministère a fait une mise au point afin de rétablir la vérité autour de cette question. On l'écoute. Porte-parole du groupe Utex Africa s'est adressée à la presse hier au sortir de l'audience que le premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé a bien voulu accorder à Utex Africa. Cette déclaration a pris la forme d'une pyramide renversée voulant dans un dessin inavoué induire en erreur les hautes autorités de la République démocratique du Congo et la population congolaise. Je me vois dans l'obligation, au nom du ministre d'Etat, ministre de l'Urbanisme et Habitat, de rétablir la vérité en remettant la pyramide correctement à sa place. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la concession qu'occupe Utex Africa dans la baie de Ngalema depuis 1926, comme ils le disent eux-mêmes. Cette concession est limitée depuis le début, à l'ouest par la berge du fleuve Congo et au sud par la rive de la rivière Bassoco. Malheureusement, Utex Africa a voulu élargir abusivement les limites de sa concession intégrant des droits induits sur le certificat d'enregistrement allant jusqu'aux zones de recul de la rivière Bassoco et du fleuve Congo en violation manifeste de la réalité interministérielle. Dans sa boulimie, Utex Africa s'est autorisé à construire un muret de clôture et une guérite secondaire sur les zones de recul si déçues décrites. Après avoir essayé d'obtenir du Utex Africa des informations sur les raisons de cette incongrité, tous nos efforts se sont avérés vains. Utex Africa n'entendant pas céder l'espace public indument occupé. L'Etat congolais devait naturellement protéger la berge du fleuve Congo et les rives de la rivière Bassoco de tout lotissement et de toute construction durable. C'est ainsi que l'Etat a dédié cette portion de terre à une exploitation agricole. Autre chose, le bureau Veritas Bivac a apporté son expertise à l'office congolais des contrôles. Les vérificateurs venant de différents segments ont bénéficié d'une formation sur les exigences du métier pour les organismes d'inspection de marchandises et produits en norme ISO 17020. Le directeur général de l'OCC a clôturé cette session de formation. On en parle avec Jacques Megiti Bouabois. Trois jours d'affilée d'une formation intensive à Rotana Hotel dans la commune de Lagombé. Les agents et cadres de l'office congolais des contrôles viennent d'approfondir leur connaissance sur la norme internationale ISO 17020. C'est la norme d'accréditation des organismes de contrôle et d'inspection de biens et produits. La cérémonie de clôture présidée par le professeur Franck Elias Moukagna a connu de temps fort. D'abord, le mot des circonstances du formateur français Stéphane Laudrel, de la représentante de participants du directeur général de Bivac BVRDC, et les mots de clôture du directeur général de l'office congolais de contrôle, Dr Etienne Chimanga Moutombo, qui tient à la qualité de son personnel pour que l'homme qu'il faut soit à la place qu'il faut. A vous les participants et cadres de l'office congolais de contrôle qui viennent d'être formés, nous voulons voir la qualité de vos prestations s'améliorer avec un impact positif sur la perception des clients par rapport à vos interventions sur le terrain. Vous devez faire preuve désormais du professionnalisme dans le travail d'inspection que vous faites. Je déclare, close cette session de formation sur les normes ISO 17020. Ensuite, s'en suivra la remise des attestations de participation aux participants par le DG de l'OCC et celui de Bivac. Pour immortaliser l'événement, plusieurs séances de prise de photos ont été tenues. La place de personnes vivant avec handicap au sein de la communauté et de l'église, sujet au cœur des échanges au cours du chéminaire organisé par la 28e communauté méthodiste INI. Cédric Canina nous en dit un peu plus dans ce reportage. L'objectif de ce séminaire est de sensibiliser les communautés sur la nécessité de l'intégration des personnes vivant avec handicap dans les églises locales et écoles. Organisé sous les auspices de l'évêque résident et représentant légal de la 28e communauté méthodiste UNI, les professeurs Daniel Lungue, Ona Suaka et les ministères délégués en charge de personnes vivant avec handicap. Les dix séminaires étaient également une tribune pour rappeler aux hommes de Dieu et se rapprocher des PVH pour un but pastoral. Les évangéliser et les aimer tels qu'ils sont, à travers un regard plein d'amour. Le but de notre conférence est de lancer un message aux pasteurs et leaders méthodistes. Il est déjà temps pour nous d'approcher nos frères et sœurs en situation d'handicap pour qu'ils viennent aux côtés de Jésus en vue de leur intégration au sein de l'église. L'handicap n'est pas un péché. Une personne vivant avec handicap est un humain comme tout autre et agit comme toute autre personne. Ils peuvent aussi assumer des postes, des responsabilités dans des entreprises. Ils sont des créatures de Dieu. Tous créés à l'image des dieux, tous appelés à remplir une mission, quelles que soient nos conditions sociales, rangs sociaux et autres. Faisons un pas géant dans la province du Haut-Huilé où l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a organisé une séance de vulgarisation de la loi numéro 17. Dans cette province, ils prennent part les acteurs de ces secteurs dans la ville d'Izirô, plus des dits de précision dans son reportage. Aux campagnes précédentes, celle-ci réunira à tour de rôle les acteurs et experts intervenants dans la sous-traitance dans le secteur privé. En face du directeur provincial de l'ARSP au Touilé, pour débattre des ténats et aboutissants de cette loi, d'abord quelques membres du gouvernement provincial, c'est du comité provincial de sécurité et opérateurs économiques. Pascal Moukouamba fixe le cadre de discussion d'entrée de G. Au cours de ces échanges, le cadre spécifique de collaboration sera défini et des orientations pour des actions à interprendre seront élaborées en vue de pouvoir fixer la suite de mécanismes du fonctionnement du cadre avec les experts de vos services dans ces étudiants respectifs. Toutes les pertinentes dispositions de la loi numéro 17 du 8 février 2017 ont été passées au peine fin. Françoise Essungoufoué exprime sa satisfaction au nom de ce père et rassure de l'adhésion totale du gouverneur Christophe Bassi Aninanga à la récite de cette campagne qui s'étendra sur l'ensemble de sa province. C'est une position que le gouverneur des provinces honorables de G. Bassi Aninanga a toujours soutenu. Les jeunes entrepreneurs de la province d'Yotou-Ele doivent produire. On ne doit pas toujours importer. On doit aussi avoir des entreprises de sous-traitance qui répondent au nord. Dans tout ça, c'est faire accroître la classe moyenne. Les secrétaires générales de l'Union pour la démocratie et les progrès socialistes d'Epes Kibassa et depuis ce mercredi 21 septembre 2020 ont tourné des rédynamisations du parti à Kamina dont les Olomami, maître Serafé Moumba KPP a appelé la classe politique de ce coin de se mettre ensemble pour le bien-être de la population de Kamina. Nono Manseko. Après sa tournée d'implantation du parti dans les provinces phares de la RDC Serafé Moumba KPP, secrétaire général de l'IDPES Kibassa a foulé les sols des Kamina dans les Olomami ville qui la vit grandir. L'émissaire d'Augustin Kibassa Maliba autorité morale de l'IDPES Kibassa parti frère à l'IDPES Tisekedi avait pour mission de redynamiser les activités du parti et de communier avec sa base des Kamina. Une foule en liesse composée de ses frères et soeurs amis et militants du parti a pris d'assaut l'aérodrome des Kamina pour accueillir celui qu'on appelle les professeurs honoris Kauza. Un chipoy a été expressement fabriqué pour les transporter jusqu'à la place Écran-Géant où s'étaient nus les meetings mais le secrétaire général a laissé l'effigie du premier citoyen de la RDC le président Félix Antoine Tisekedi Tidombo être transporté dans ces chipoy une façon pour lui de rendre hommage au chef de l'État. Et pour célébrer l'arrivée du secrétaire général de l'IDPES Kibassa à Kamina les militants de cette formation politique lui ont offert deux grosses vaches avant d'entamer une marche de plus de 5 km de l'aérodrome à la place Écran-Géant. Un véritable fils du terroir les porte-parole d'Augustin Kibassa Maliba a interpellé toute la classe politique du Holomami aux positions y compris de travailler pour le développement et le bien-être de la population de ces coins. Mon projet de société c'est de vous amener les chefs de l'État en étant unis, ensemble nous allons prévendiquer aussi des choses pour que notre société notre province puisse se développer. Les artistes, musiciens et comédiens des Kamina ont animé cette cérémonie haute en couleur pour immortaliser l'arrivée du secrétaire général Serafin Oumba KPP. On va se quitter avec cette oeuvre sociale de la fondation Godard Moutemona du vice-ministre de Mines qui a financé la construction d'une grotte mariale à Kinga Bois. Comme promis aux fidèles de l'église Santachil Kiwanuka à Kinga Bois sans fil dans la commune de Limité le vice-ministre des Mines Godard Moutemona président de la fondation qui porte son nom lors de sa visite au homme de V.R. Bollingo de la même paroisse Papy Madio Bambila coordonnateur de la Fogomo a remis au nom du président le moyen nécessaire au père curé Kevin Vomi pour la construction de la grotte. Pour Papy Madio ce geste est une réponse à la demande des fidèles de Sanky Ouanuka et la volonté de Godard Moutemona de permettre à ses paroissiens d'implorer dignement des bonnes grâces. Le père curé de Sanky Ouanuka Kevin Vomi au nom du conseil paroissial et en son nom propre a remercié Godard Moutemona pour ce geste de fraternité et de générosité. Il a annoncé qu'il informera le cardinal Fridolin Ambongo pour procéder à l'inauguration qui selon les curés interviendra dans trois mois. Nous voulons construire ici à la paroisse une grotte moderne une grotte mariale. Le président de cette fondation son excellence Godard Moutemona a répondu favorablement et aujourd'hui il est représenté valablement par les membres les coordonnateurs et les membres de cette fondation. C'est une grande joie pour nous. Et notre président a l'habitude de le dire celui qui donne ce n'est pas nécessairement celui qui risque c'est celui qui a un banqueur. il a un banqueur il a fait un geste pour Dieu que Dieu lui-même puisse le rendre en sensible que Dieu bénisse sa fondation les ambitions et tous les projets de cette fondation. Notez qu'il y a peu la fondation Godard Moutemona a construit une grotte mariale à la paroisse Saint-Armand de Montbelé. Fin de ce journal merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada ...